Aujourd'hui dans la tournée du stagiaire, on va découvrir non pas une mais deux personnes. Ils sont frères, ils viennent de l'ouest, mais habitent désormais à Chantilly. L'un est entraîneur, l'autre est jockey. Vous ne les avez pas reconnus ? Eh bien suivez-moi ! Hugo et Adrien Merriane, la tournée du stagiaire. Action ! Installé depuis juin 2017 à Avilly-Saint-Léonard, près de Chantilly, Hugo Merriane a découvert les courses en famille dans l'ouest. Mon grand-père a été permis d'entraîner dans l'ouest, et du coup j'ai été atteint par le virus des courses de suite, en suivant ses partants sur les zipporhomes de l'ouest. J'ai commencé à monter à cheval chez lui, et puis chez mon oncle qui est entraîneur qui a repris la structure familiale en Mayenne. Ainsi de suite, j'ai pris ma licence d'amateur pendant mes études pour monter en course, parce que mes parents voulaient absolument que je fasse des études. Ensuite je suis parti en Irlande chez Arthur Moore, pour qui j'ai monté en tant que gentleman dans les Point-to-Point, avant de revenir en France et de travailler chez Guillaume Macer, pour qui j'ai monté aussi un peu en course. Après de nombreuses expériences chez Patrice Quinton, Yannick Fon et Willy Mollins, mais aussi dans le courtage, Hugo est revenu à son rêve d'entraîneur, tandis que son petit frère Adrien empruntait le chemin des jockeys. Je suis venu aux chevaux, c'est d'abord en voyant Hugo courir quand il était gentleman. Les premiers déplacements, je me souviens, c'était à Toulouse, et on avait gagné pour mon père avec Cohen Garden. Et c'est là que je me suis vraiment dit, tiens, ça me plaît. Et du coup, je ne montais pas encore trop à cheval, et j'ai commencé à aller le samedi matin pendant les vacances chez Julien. J'ai mis le pied à l'étrier là-bas et ça m'a plu. Donc après une seconde générale un peu catastrophique, j'ai décidé de partir dans les chevaux de course chez Chérel. Guy Chérel l'a donc lancé dans le grand bain, avant qu'il fasse ses armes en province chez son oncle Julien Merrienne. Aujourd'hui, c'est à Chantilly qu'il travaille essentiellement, tout comme Hugo, qui entraîne à Avie-Saint-Léonard, un site plein d'atouts. Pourquoi Chantilly ? Effectivement, c'est une question qu'on pose souvent. C'est vrai que j'avais la possibilité de m'installer chez mon oncle, on a un centre privé en Mayenne avec les pistes et 30 hectares, on avait déjà de quoi faire. Mais je pense qu'à l'avenir, c'est intéressant de pouvoir proposer aux clients une structure en province et une structure parisienne, ne serait-ce que pour les déplacements, pour les chevaux, c'est une facilité en plus. Et puis on a un centre d'entraînement qui est formidable ici pour l'obstacle, on a des pistes extraordinaires, pour les jeunes chevaux, il y a de quoi bien travailler, donc ça m'intéressait. On a 15 box ici à Avie et une trentaine de box en Mayenne, donc on fait un roulement perpétuel entre les chevaux en reprise et les chevaux à l'entraînement. Dans le principe, l'idée me paraissait bonne. La preuve que ça marche, Hugo peut déjà s'appuyer sur des chevaux solides comme Late News et Lord Pitt, placés de Listed. Il n'y a pourtant pas de meilleure récompense que de travailler en famille, à en croire les deux frères. C'est toujours une satisfaction de gagner des courses, mais pour la famille, avec les Kazakhs familiales, c'est encore mieux. J'ai gagné pour toutes les Kazakhs, que ce soit mon père, mon oncle ou mon frère. C'est super sympa. Ma première hauteuil, c'était pour Julien. Les victoires avec Hugo, elles sont géniales. C'est du boulot, on nous travaille bien, on s'applique à faire du bon boulot. Et quand ça paye, c'est génial, c'est de belles récompenses. Avec Adrien, c'est quelqu'un d'assez professionnel. Après, on a les mêmes idées, on a travaillé aux mêmes endroits. Après, on a appris les mêmes méthodes. On n'a pas forcément toujours besoin de se parler. On se comprend assez facilement. C'est même quelque chose d'assez simple, qui facilite le boulot. C'est clair que quand on gagne sous les couleurs de mon père, avec tous les deux, c'est vrai que ça a un goût particulier. Dans le futur, Hugo et Adrien ont des objectifs différents. Pour Hugo, l'avenir est avec les jeunes chevaux, tandis qu'Adrien compte passer un bel automne avec l'invaincu Highway 2L, avec qui il a gagné son premier groupe 3 l'an dernier pour Richard Châtel. C'est un peu par hasard. J'étais tombé sur Richard l'été précédent à Clairefontaine. On a discuté un petit peu. Il m'a dit que je pourrais m'entendre avec ce cheval. Il a eu raison. C'est un cheval qui a de gros de qualité. Je pense qu'il a encore de la marge. Là, il vient tout juste de reprendre le boulot. Donc, j'espère qu'on va faire un bon automne avec. Quand j'ai commencé l'année dernière, on a récupéré quelques chevaux de plaques. On a mis sur l'obstacle ensuite pour s'amuser. Cette année, on a quelques deux ans et trois ans pour l'avenir. On a récupéré quelques propriétaires qui nous font confiance et pour lesquels on essaye d'avancer.